Bonjour, ici Nathalie Dufresne, coordonnatrice de la table GIR de Juan Randa. Dans cette deuxième capsule, nous poursuivons la découverte des tables GIR, en abordant plus précisément leur composition et leur réalisation. Avant de vous dévoiler les organismes qui participent aux travaux de ces tables de concertation, il importe de se rappeler que la gestion intégrée des ressources et du territoire prend en compte les intérêts et les préoccupations des divers acteurs du territoire forestier public. Parmi les organismes qui siègent aux tables GIR, certains sont nommés d'office par la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. C'est le cas notamment des Premières Nations, des MRC, des bénéficiaires de garanties d'approvisionnement, des gestionnaires de ZEC et de réserves fauniques, des pourvoyeurs, des producteurs acéricoles, des titulaires de permis de piégeage, tout comme les conseils régionaux en environnement. D'autres organismes des secteurs forestiers, récréotouristiques, culturels, fauniques, environnementaux, scientifiques et du domaine de l'aménagement du territoire, qui sont aussi concernés par l'aménagement et la planification en forêt publique, peuvent se greffer à ceux nommés par la loi. Bien entendu, les intervenants du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs assistent à chacune des rencontres des tables GIR. Maintenant, quelles sont les réalisations des tables GIR? Elles sont nombreuses et elles varient d'une table GIR à l'autre. Les tables GIR participent aux consultations liées aux différents plans de ménagement forestier intégrés, l'EPAFI. Elles travaillent aussi avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs à la stratégie de production de bois nationale et régionale. Certaines d'entre elles vont s'impliquer dans l'élaboration d'ententes d'harmonisation. D'autres, dans le désir de démontrer concrètement le fruit des travaux de concertation, organisent des visites terrain ou autres activités pour leur monde et le grand public. Une des grandes réalisations de la table GIR de Rwanda est sans contredit la mise en place de l'entente paysage, dont les modalités protègent plus de 110 sites forestiers et récréotouristiques jugés sensibles aux impacts visuels des coupes forestières. Envie d'en savoir davantage sur les tables GIR? Visitez le site Internet du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs à l'adresse indiquée à l'écran. Si vous souhaitez connaître d'autres facettes de la table GIR de Rwanda, tout simplement vous rendre à la page GIR dans l'onglet Foresterie du site Internet de la ville de Rwanda. Merci de votre attention. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada